RTL, le deuxième œil de Philippe Cavrivière. Il a des yeux partout Philippe. Philippe, on vient d'écouter Frédéric Bizarre, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé, qui répondait à l'instant à Amandine. Oui, c'est trop long comme titre, parce qu'il est fondateur en plus de l'Institut de Santé. Le président fondateur. Alors que Philippe Cavrivière bouffon, paf, on n'en parle plus. Bonjour Frédéric. C'est dommage quand même, parce qu'il y avait le ministre du budget qui était là il n'y a même pas trois quarts d'heure. Et vous aurez pu lui donner des conseils. Parce que c'est intéressant ce que vous avez raconté à Thomas et à Amandine. Mais en fait, ils n'ont pas compris grand-chose. Non, et puis ils ne peuvent rien faire. C'est un peu comme Zidane qui viendrait donner des cours de jongle aux gamins du Téléthon. C'est sympa, mais c'est un peu du temps perdu du coup. Qu'est-ce que c'est un gras cette mission d'économiste ? Un économiste, ça réfléchit, puis ça propose des choses parfois pas stupides du tout, en espérant qu'un jour, les gens qui décident l'écouteront. En fait, un économiste, c'est un peu la femme. Non mais n'importe quoi ! Mais si, c'est ça ! Vous avez bossé un peu, là, pour préparer la venue de Frédéric Bizarre ? Eh, quand même, j'ai lu Le Monde, parce que je lis Le Monde. Il n'y avait plus Playboy au kiosque, donc j'ai pris Le Monde. Et il y a, ça c'est véritable, il y a une hausse... Ça existe encore, Playboy ? Oui, tout à fait. Bah oui ! Il y a une hausse inédite... C'est pas semblant ! Il y a une hausse inédite... Eh, je peux parler des violences ? Allez, il y a une hausse inédite... Il n'est plus drôle que vous, Jimmy Mohamed, en fait ! C'est bien le problème ! En revanche, je soigne moins bien ! Je vous déconseille ma coloscopie ! Et le texte, on s'en branle, donc ! Alors, il y a une hausse inédite des violences àvers les soignants ! Les signalements d'incidents ont bondi de 27% ! C'est quand même une démarche étrange de casser la gueule d'un infirmier, de se dire, lui, il va sûrement me sauver la vie, mais je vais quand même lui casser un peu la gueule avant ! Bon, on reste dans les questions de santé, puisque l'autre légende du tennis, Raphaël Nadal, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de cette saison en 2024, car son corps le lâche ! Eh oui, le corps lâche ! C'est une légende, une vraie 22 grands chelems, contrairement à un très laborieux joueur suisse, qui en a eu à peine 20, Roger Federer, je crois ! Pas terrible comme palmarès ! Alors, il a annoncé le même jour que Richard Gasquet, et les deux joueurs vont quitter la scène au même moment, et je rappelle qu'AE2, c'est 22 grands chelems, dont 22 pour l'espagnol, voilà ! Et je voudrais souhaiter un très bon anniversaire ! Bien sûr ! Yves Duteil, qui nous a quittés, petit pont de bois qu'il a traversé, qui est emporté par la rivière. On embrasse Yves Duteil, c'est juste pour voir le nombre de gens qui vont dire « Mais non, c'est dégueulé ! » Ce qui est triste, c'est que les nouvelles générations disent « Goldman, comme Michael Goldman, le directeur d'Astarac ! » Bande de petits cons, va ! Il reste personnalité préférée des Français, ça fait 13 ans quand même ! Il dit plus rien ? Non, qu'il est à la première place ! Il a charcot ! Il a charcot ! Arrêtez ! Bon, ça suffit ! Allez ! Merci beaucoup, Philippe ! Alors, pardon, juste une petite modification, à partir de lundi, c'est Jimmy, parce qu'après, les propos inactifs, c'est Jimmy qui fera l'œil tous les matins ! Et merci à vous, Frédéric Bizarre ! Il est 8...